Alors, Ségolène, je reviens vers vous pour l'AMACSF. On parlait tout à l'heure, vous me présentiez dans les grandes lignes groupes, un groupe centenaire qui accompagne un million de sociétaires. Comment est-ce que, in fine, vous comptez faire évoluer les stratégies marketing digitales dans votre secteur pour aller chercher davantage de valeurs, d'autant plus que vous avez en face de nouveaux acteurs, à la fois des acteurs de l'AssureTech, mais aussi des GAFAM qui lorgnent sur le secteur du marché de l'assurance. Sur quel axe comptez-vous accélérer ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de jeunes pousses qui s'intéressent à l'assurance et les GAFAM tournent autour depuis un certain temps avec un certain nombre d'initiatives. Alors, ces gens-là, ils nous apportent quand même des choses qui nous inspirent parce qu'ils ont le don de savoir simplifier. On a toujours dit que l'assurance est complexe, on a énormément de process, on a énormément de législation. Et derrière, quelque part, on pouvait historiquement se protéger un peu derrière cette complexité. Et sur ces entreprises qui sont au départ 100% digitales, il y a aussi cette mentalité d'enlever les barrières, de penser client, de penser expérience client et de savoir rendre simple des choses qui peuvent être compliquées. Et donc, cette partie-là, vraiment ce qu'ils apportent là-dessus, il faut que nous, on s'en inspire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, ce que je vous disais tout à l'heure, en essayant vraiment de travailler toute notre expérience digitale. Évidemment, depuis quelques années, la digitalisation des services et le fait que le client puisse être autonome face à son écran ou à son application mobile pour pouvoir faire un certain nombre d'actes simples, type des souscriptions simples, des devis ou même des actes de gestion qui sont évidents et qu'il pourrait faire tout seul à l'heure qu'il veut. Mais aussi des choses qui peuvent être plus complexes pour préparer des rendez-vous ou éventuellement, après avoir un rendez-vous, pouvoir continuer et procéder tout seul. Mais on s'est rendu compte aussi, pour pouvoir vraiment simplifier, c'est-à-dire pas simplifier les mots ou mettre plein d'infobus pour expliquer, etc. Il faut simplifier l'offre de bout en bout, c'est-à-dire enlever des choses qui finalement complexifient, aller jusqu'à nos process de gestion, tout jusqu'à nos process de sinistre, même de remboursement, pour pouvoir faire des offres qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus adaptées à ce que nos sociétaires attendent. Donc ça, c'est une première chose. Et pour ce faire, on est en train effectivement de transformer notre système informatique pour qu'on puisse aller au bout vraiment de la simplification des process et des offres et offrir une expérience digitalisée qui soit vraiment à la hauteur de celle des GAFA, voire l'UE, si on peut. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Après, on a quand même une grosse différence avec les GAFA ou avec les InsurTech. On a un réseau de proximité, donc on a des conseillers physiques. Et dans la simplification des offres, dans l'expérience digitale, etc., c'est formidable. On l'a vu pendant le Covid, en plus, ça a permis vraiment de poursuivre l'activité. Néanmoins, sur des sujets qui peuvent être compliqués, et l'expérience du conseiller, son contact est encore très, très, très valorisé. Le conseiller physique qui va faire du sur-mesure reste très valorisé. C'est pour ça qu'on continue à aller recruter et à faire en sorte que l'expérience ne soit pas silotée, mais d'avoir vraiment cette interaction omni-canale avec une vision de 360 de la donnée des clients. On va avoir besoin à la fois du meilleur de l'expérience digitale, de l'expérience client, de la simplification des offres, et aussi du sur-mesure et de l'accompagnement humain. Il y a effectivement cette approche omni-canale qui contribue justement à simplifier le parcours et permet de servir une expérience client la plus fluide et la plus remarquable. Et à côté de ça, il y a quand même aussi, bien entendu, des enjeux business avec des mécaniques de conquête que vous allez accélérer ou pas ? Alors, effectivement, on a deux axes de développement. Le premier, j'allais dire traditionnel, c'est celui qui est sur les libéraux. C'est des marchés sur lesquels on est vraiment leader. Sur les chirurgiens dentistes, on a des taux de pénétration au-delà de 70 %. Donc, sur ces cibles-là, on va plutôt être dans la fidélisation et surtout du multi-équipement, d'où les conseillers spécialisés, etc. Sur la conquête, nous, on est sur une cible qui est, encore une fois, identifiée. On peut identifier toutes les facs de médecine, toutes les facs dentaires, toutes les écoles de kiné, toutes les écoles d'infirmières, même si on a beaucoup plus. On va aller en conquête sur les étudiants et on va effectivement en conquête sur des nouveaux marchés. Alors, la conquête, elle se fait à la fois sur le terrain, mais beaucoup à distance. Et alors, à distance, sur toutes ces cibles un peu plus de masse, j'allais dire, on va travailler beaucoup, beaucoup avec les réseaux sociaux qui, c'est pareil, depuis, j'allais dire, depuis cinq ans, ont vraiment pris une place très importante dans nos dispositifs de conquête, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années où on avait une conquête qui était plus terrain, voire digitale traditionnelle avec du display, du vaisseau, du vaisseau, etc. Évidemment qu'on continue à faire, mais la force des réseaux sociaux, et encore une fois, grâce à son contenu, parce que si on ne fait que de la publicité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément ça qui va vraiment nous faire basculer dans de l'adhésion, mais des réseaux sociaux qui sont de proximité, qui parlent vraiment des sujets qui intéressent fondamentalement nos sociétaires, ça, ça participe au grandement de la conquête. Et donc, sur la conquête, on a cette relation-là qui va se mettre en place avec beaucoup, beaucoup de parrainages et ce qu'on appelle d'engagement qui permet de faire ça. Et puis après, on a évidemment des opérations plus terrain, notamment dans les hôpitaux. Alors après, aujourd'hui, aller dans les hôpitaux, c'est toujours un peu compliqué. Ensuite, on a l'exploitation de la donnée de tous ces prospects avec effectivement des systèmes qui vont venir s'enrichir et permettre de recontacter les gens. qui vont venir s'enrichir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021